Chers palabreurs et chères palabreuses, j'espère que vous vous portez à merveille. C'est un direct, véridique et patriotique. Vous le savez très bien que l'aîné Roga Roga, qui est une étoile de brillance musicale de notre cité, va regagner notre pays aujourd'hui. Et après, il va revenir notamment sur la terre européenne pour d'autres activités musicales. Mais ce que je tiens à signaler, c'est qu'aujourd'hui, on doit vraiment sortir de notre mutisme. On devrait simplement soutenir énormément ce grand monsieur de la musique de notre cité et refuter qu'on puisse bel et bien barboter sur ce musicien qui représente en mieux la musique de notre cité. Vous le savez qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens n'hésitent plus à faire des critiques abserves envers Roga Roga. Et il y a sans doute aussi des gens qui n'ont que de la parlotte de l'ignominie à foison, qui n'hésitent pas à réaliser des publications virtuelles envers Roga Roga. Moi, je pense que nous devons, nous les Congolais, avant tout, être fureux d'avoir un artiste éminent de la sorte et aussi n'est pas ignoré de le soutenir énormément. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul artiste qui fait à ce que notre musique ne puisse pas connaître des reculades. Il devient le premier artiste congolais dont la musique a été jouée à l'esplanade du Stade de France. Au moment où nous parlons actuellement, Roga Roga, c'est le premier artiste de la musique congolaise dont la musique a été jouée à l'esplanade du Stade de France, c'est-à-dire au Stade de France. Ça veut dire que ce monsieur-là n'est pas seulement une fierté musicale de notre cité, mais c'est une personnalité que nous devons octroyer une respectabilité grandissime. Parce que dans le parcours musical qu'il a notamment su façonner par son travail, il reste bel et bien un exemple à suivre. Ce n'est pas un saint, mais dans la musique de notre cité, c'est un éminent. Et il est le premier de la classe musicale de notre cité puisque c'est le premier artiste de la musique congolaise qui vient de totaliser 20 millions de vues sur YouTube. Et c'est aussi l'un des musiciens de notre cité qui n'hésite pas à faire sortir des chansons célébrissibles. Donc ayons de la respectabilité envers ce grand musicien de notre cité et soutenant cette personnalité musicale avec à la grité. Lorsque j'écoute certains Congolais qui notamment sont dans l'étonnement que les nous autres, les vrais Congolais, les Congolais fièrement, nous puissions soutenir Roga Roga avec ardeur, je ne ricane pas, mais je suis simplement dans cette volonté-là de les recadrer parce que vous ne pouvez pas continuellement faire des ouras à des gens qui veulent détruire Roga Roga. Parce que lorsque vous dites que non, Roga Roga n'est pas le seul musicien de notre cité, on a des musiciens à foison dans notre cité qui méritent le soutien. On ne refute pas. Je suis notamment de ceux qui pensent qu'au Congo, il y a le talent à foison, surtout dans le domaine musical. Mais je ne peux pas soutenir des musiciens talentueux qui ne veulent pas octroyer de la respectabilité envers Roga Roga qui dans l'histoire musicale de notre cité restera simplement une personne qu'on ne va pas mettre dans les oubliettes. Vous avez vous-même suivi l'émission qu'on a réalisée en rendant hommage à ce grand artiste de notre cité. Comment les gens ont su expliciter sa grandeur musicale. Donc sortons un peu de cette miniature pensive où les gens ne savent que minimiser même des personnes qui dans leur domaine n'ont été que des gens éminents. Parce qu'aujourd'hui, même les Aliboros ont dit que Faribolé sur Roga Roga. Même les Ignards n'hésitent pas de barboter sur Roga Roga. Moi, je trouve cela insultant pour le progrès musical de notre cité parce que ce monsieur a su apporter sa pierre à l'édifice du progrès musical de notre cité tout en nous créant des rythmiques qui resteront inoubliables et historiques dans la musicalité congolaise. Donc à un moment donné, nous ne devons pas permettre que des gens qui dans la musique de notre cité ne seront que des oubliés puissent notamment opter à critiquer Roga Roga simplement sans fondement. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une gloire pour nous les Congolais d'avoir un artiste éminent comme Roga Roga qui vient d'accomplir une tournée européenne où il a joué plusieurs choquesses. Et là, il est rentré au Congo. Il reviendra ici continuer toujours ses activités musicales. Et je tiens à vous informer que d'ici là, ne vous inquiétez pas, l'émission que j'ai réalisée avec lui sera publiée. D'ailleurs, c'est l'une des émissions les plus attendues parce qu'il a réalisé seulement une émission avec moi en tant que chroniqueur de la musique de notre cité. Donc je suis celui qui détient aujourd'hui un cadeau précieux parce que Roga Roga était ici en Europe. Il a tourné avec pas mal d'autres chaînes étrangers. Mais moi, je suis le seul qui détient l'interview que j'ai réalisée avec lui en tant que Congolais de la République du Congo. Donc d'ici là, ça sera publié. Ne vous inquiétez pas parce que nombreux, vous n'hésitez pas de me questionner sur ça, de m'envoyer des questionnements pour savoir à quand la publication de cette émission. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de bien monter cette émission pour vous fournir un plat consistant, un plat qui sera à vos yeux une bonne émission. Donc ne vous inquiétez pas. Mais je tenais simplement à vous dire que en tant que Congolais, on doit soutenir Roga Roga parce que c'est le seul qui fait à ce que notre musique puisse être vendue à l'extérieur, puisse être entendue au-delà de nos frontières. C'est le seul artiste aujourd'hui qui fait énormément des chansons qui font danser les gens. Je ne refute pas qu'il y a d'autres musiciens dans notre cité, mais nous savons très bien que ces autres musiciens de la musique congolaise ne sont pas comparables à ce grand génie de la musique de notre cité. Donc ayez de la respectabilité envers cette personnalité qui d'ailleurs a consacré toute sa vie à se battre pour que notre musique ne puisse pas être dans les reculades. Roga Roga aujourd'hui, c'est notamment une personne qui a su écrire en mieux l'avancée musicale de notre cité. Roga Roga aujourd'hui, c'est notamment Bococo. Bococo, dont vous savez très bien, au préomule, a été une chanson critiquée, ricanée et je dirais simplement même mal discutée. Mais nous, nous étions parmi les premiers Congolais qui n'ont pas hésité de dire publiquement que cette chanson mérite respectabilité. Et je n'ai pas notamment été apeuré de dire à toute tête que Bococo est une chanson d'innovation. Et aujourd'hui, le temps nous donne raison. Donc, c'est pour simplement vous dire que à un moment donné, il faudrait que nous puissions vivre dans cette cessation de ne savoir que réaliser des critiques sans fondement. Ce qui tue le Congo aujourd'hui, c'est que les gens aiment critiquer tout. Avec l'avènement des réseaux sociaux, bonjour cher aîné Flavien Guimbi, il y en a des gens qui n'ont peut-être pas le parcours de M. Flavien Guimbi, mais qui ne vont pas hésiter de faire des critiques qui n'ont pas de fondement envers cette personnalité. Donc, c'est néfaste. Non, je vais te rappeler d'ici là, cher aîné, ne t'inquiète pas. Donc, nous devons simplement mieux raisonner. Les réseaux sociaux, bien sûr, aujourd'hui, sont en train de faire à ce que n'importe qui peut se lever chez lui et ne savoir que barboter sur les gens. Mais n'oubliez pas qu'il y a le facteur temps qui est existentiel. nombre de ceux qui n'ont su que barboter sur les grands frères qui ont marqué l'histoire de notre cité, aujourd'hui, ils sont dans le mutisme. Donc, je crois que les réseaux sociaux doivent être le lieu où on doit se donner des conseils. Pas le lieu de venir créer des buzz malsains. Parce que, comme sur les réseaux sociaux, il y a un buzz. On refute cela. On refute cela. Moi, je le dis toujours, je ne détiens pas la connaissance immense. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour démontrer aux gens que je suis une personnalité grandissime dans mon disible. Non, je viens dire ce que je pense et dans ce que je rends notamment disible de ma pensée, je peux aussi me tromper. Voilà pourquoi j'ai des grands frères comme Yaya Boniface, Myange, Yaboni, qui n'hésite pas des fois de m'appeler pour me conseiller. Non, petit, là, tu as dérouté. Parce que la vie, elle est faite ainsi de cette compréhension-là qu'on peut avoir à travers des gens qui nous suivent ou notamment à travers des aînés qui nous considèrent, qui peuvent simplement nous conseiller. Mais ce que je trouve encore néfaste, c'est que dans la diaspora, nous, nous pensons que nous sommes mieux que ceux qui sont restés au pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, nombreux de ceux-mêmes qui se sont lancés dans l'activisme politique, ils n'ont pas réussi parce qu'ils étaient déjà dans cette pensée-là de croire que comme nous vivons à l'étranger, donc nous sommes plus malins que ceux qui sont au pays. Mais c'est une fausseté. Aujourd'hui, nombreux de ceux qui se sont appelés dans la diaspora congolaise comme des combattants, comme des activistes, ils tourbillonnent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu cette intelligentsia-là de l'humilité. Dans la vie, quand tu veux être grand, sois humble. Les sassous sont devenus grands parce qu'ils sont humbles. Ne voyez pas le sassou d'aujourd'hui parce que là, il est déjà au firmament politique de notre cité. Voyons son parcours au préambule, aux prémices de la faisabilité politique de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il était ? Qu'est-ce qu'il incarnait ? C'est l'humilité. Et c'était même quelqu'un qu'on considérait comme une meuf mais qui a su dans la mauvaise jugeante de ceux qui pensaient que c'était une femme parce qu'il était trop humble à mieux bâtir son parcours politique. Et aujourd'hui, on est dans l'étonnement comment il s'est imposé, comment il est devenu émino parce qu'il a eu le temps d'être humble, d'être dans la compréhension de ce que le Congolais incarne, d'être dans cette motivation-là de mieux appréhender la sécurisation nationale. Il a compris simplement le bon fonctionnement même pensive du peuple congolais et de comment les actes sont posés dans la populace de notre cité. Donc, ce sont avec des débats des cabos. Je tenais simplement aussi à vous dire que c'est impérieux qu'entre nous, les Congolais, nous ayons des choix différents, ce qui est normatif, mais ce sont malheureux entre nous, les Congolais, nous puissions simplement nous insulter et faire des calomnies. Parce qu'aujourd'hui, la vérité n'a pas besoin d'être maquillée, la vérité n'a pas besoin d'être mal prônée. Parce qu'on a souvent tendance de mieux plébisciter les mensonges au lieu de plébisciter farouchement la vérité. Alors, pour conclure simplement mon direct, j'aimerais dire à vous, les Congolais qui soutenez Rogaroga avec ardeur et sans doute avec à la grité. Félicitations à vous parce que vous avez soutenu un artiste qui est devenu aujourd'hui dans l'histoire de notre cité inoubliable, mais une personnalité grandissime que nous ne devons qu'octroyer une respectabilité. Alors, à vous ces Congolais qui avaient notamment ce penchant de ne savoir que soutenir Rogaroga, j'aimerais simplement vous dire merci. Continuez dans cette tendance, continuez dans cette force, continuez dans cette volonté et n'oubliez surtout pas que vous avez raison. L'histoire s'en souviendra de vous parce que vous avez été ces Congolais fièrement. Ces Congolais fiereux, bien sûr, mais ces Congolais aussi patriotes. Ces Congolais qui n'ont pas hésité de faire comprendre aux visus populaires que leur choix musical était avant tout un choix éloigné de la simplesse. Donc, ce que je tenais simplement à vous dire, suprême Rogaroga spécial leader sera au Congo. Allez-y l'accueillir. Merci Morgane, bonjour, Yannick, bonjour. N'hésitez pas d'aller exprimer votre joie envers ce grand musicien de notre cité. Il est le seul aujourd'hui qui fait encore la fierté musicale de notre cité. Il est le seul aujourd'hui qui est en train d'écrire en lettres d'or le progrès musical de notre cité. Il est le seul aujourd'hui qui totalise 20 millions de vues pour une chanson. C'est du jamais vu. avant même une année, Boko vient d'atteindre 20 millions de vues. Et ce qui est notamment une évidence, c'est que ces 20 millions de vues vont être battues parce qu'on va dépasser les 20 millions de vues. donc c'est pour vous dire que nous devons refuter les chénapants et notamment les alliborants qui veulent abétir notre peuple en ne sachant que créer des polémiques aberrantes sur cette personnalité grandissime de la musique de notre cité. J'aimerais remercier aussi vous les Congolais qui n'hésitez pas de me soutenir et surtout qui m'écrivaient en inbox pour me conseiller et pour me reconforter aussi parce que vous savez très bien que ce choix que nous avons réalisé à tue tête de ne savoir que soutenir l'étoile brillante de la musique de notre cité Zébera ça a été un soutien où nous avons subi toutes les calomnies du monde ou même les cabos n'ont pas hésité de ne savoir que nous babiolais mais le temps a fini par nous donner raison beaucoup 20 millions de vues un record un exploit musical donc c'est un péril je tenais simplement à vous signifier aussi d'ici là mon deuxième livre de collaboration culturelle va sortir donc n'hésitez pas d'acheter cela parce que ce livre s'inscrit bel et bien dans la contribution littéraire du progrès culturel de notre cité c'est impérieux toujours d'écrire demain ceux qui viendront après nous nous liront à travers les livres alors je vous remercie je vous remercie de vous félicitations je vous remercie je vous remercie je vous remercie de vous félicitations félicitations grandissime aussi à Varane de Komodo voilà un gouverneur qui se respecte un chanteur de bonheur lui qui n'hésite pas d'afficher son soutien envers Oga Roga vraiment Varane je suis je suis je suis je suis quelqu'un qui est comblé d'avoir un artiste comme toi de notre cité rempli notamment de simplicité et qui bien sûr n'hésite pas de manifester d'une manière efficace ton soutien envers ton grand frère Oga Roga et Varane de Komodo j'aimerais simplement te féliciter parce que tu es humble et tu es cette personne qui n'hésite pas de s'inscrire dans cette volonté là de ne savoir que manifester des actes unitaires c'est ça aussi un artiste on ne peut pas chanter l'unité l'amour et ne pas incarner cela à travers les actes posés de notre vie donc pour moi tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup tu as un talent à l'état brut qui est notamment appréciable tu es un musicien qui réalise la musique avec ardeur et qui notamment a aussi le bonheur de ne savoir que nous composer des chansons qui nous poussent à mieux réfléchir donc merci pour ton soutien que tu réalises envers le premier de la classe musicale de notre cité le héros musical de notre cité lampadaire la lampe qui ne cesse pas de mieux nous éclairer pour conclure mon direct j'aimerais simplement vous dire que d'ici là je vais faire une émission où je vais rendre hommage à Zao Kazmir qui est notamment une légende musicale de notre cité parce que j'ai réalisé une émission où j'ai rendu hommage à Oga Oga là je vais rendre hommage notamment à Zao Kazmir donc pour ceux qui veulent participer à cette émission n'hésitez pas de me contacter et on pourra simplement planifier le passage de votre personne dans cette émission donc voilà mais je n'hésite pas aussi de féliciter les musiciens qui font des coupés décalés congolais merci notamment à vous parce que vous aussi vous n'hésitez pas à travers vos chansons que vous composez d'apporter votre pierre à l'édifice du progrès de notre cité donc merci notamment à ceux que vous êtes en train de réaliser Oga Oga Regan le Congo aujourd'hui allez-y le soutenir allez-y l'accueillir et soyez notamment dans cette algresse de ne pas nier que ce monsieur nous a beaucoup apporté donc voilà de ne pas